auquel on pensait depuis un certain temps et là on peut le réaliser enfin grâce à vous. Franchement, merci beaucoup. Merci beaucoup, ça représente presque 70% quand même du financement de l'investissement. Oui, voilà, c'est quand même, on est très heureux parce que... Tout à fait significatif. Ce qui est important pour nous, c'est que le donateur se rende compte de l'utilisation de l'argent, c'est-à-dire que l'argent, il est fait pour le patient. Bonjour à tous et bienvenue sur C17, nous sommes en direct du service d'hermatologie de l'hôpital de La Rochelle-Réonis. L'hôpital s'est doté d'un nouvel appareil que va nous expliquer, un nouvel appareil pour la dermatologie, je vais y arriver, que va nous expliquer bien sûr Mme Bénéa Marlier, présidente et directrice de l'hôpital Onis-Ré-La Rochelle. Bonjour madame. Bonjour. Alors c'est vraiment un bel appareil, une belle acquisition. C'est un très bel équipement, c'est un body scan, donc je vais le dire simplement parce que je ne suis pas médecin, mais en l'occurrence c'est un équipement qui est réservé à des patients qui présentent des risques particuliers de développement de cancer de la peau. Donc ce n'est pas pour l'ensemble du public, ce sont pour des patients qui effectivement présentent des risques particuliers de développement de mélanome. Et c'est un body scan qui permet de photographier en quelque sorte l'intégralité du corps et de pouvoir faire des mesures à échéance régulière pour pouvoir visualiser et surveiller l'évolution éventuelle de grains de beauté. C'est un équipement important qu'on a réussi à acquérir il y a peu et cet équipement a été installé le 26 avril grâce au don de la Ligue contre le cancer et grâce à M. Piot ici présent, que je remercie à nouveau. C'est un équipement important, ça permet au service de dermatologie de l'hôpital de La Rochelle de continuer effectivement à offrir une offre de soins extrêmement importante, qualitative, en toute sécurité. De gagner du temps aussi, Dieu sait que c'est important de gagner du temps en matière de dépistage de cancer de la peau. Donc c'est un équipement important pour l'hôpital, un équipement important pour le service de dermatologie sachant qu'on a la chance d'avoir un service de dermatologie qui est extrêmement performant et qui draine une patientèle qui va bien au-delà de notre zone d'attractivité naturelle. Merci Madame. Je vais laisser la parole à Jean-Marie Piot, bien sûr, qui a apporté un soutien à cette acquisition. Oui, je rappelle qu'on a fait un don de 50 000 euros sur un appareil de 75 000, donc c'est quand même un pourcentage important. Et ce qui est important aussi, comme disait Madame la directrice, c'est de faire du dépistage. Il n'y a pas de dépistage organisé pour le cancer de la peau, il y a le dépistage pour le cancer du sein, cancer du côlon, cancer de l'utérus, il n'y a pas pour la peau. Et donc ça, ça permet de faire un dépistage de fait. C'est-à-dire que ça permet de voir chez les gens qui peuvent courir le risque d'avoir un mélanome, d'être détectés très rapidement, parce qu'on peut faire des analyses à des temps réduits d'intervalle, donc ça permet de voir les évolutions. Et donc c'est un outil super performant qui va être le seul en Charente-Maritime, voire même peut-être inclus les deux sèvres, parce que c'est pas sûr qu'il y en ait un york. Et donc ça va permettre de drainer toute une population qui va pouvoir venir à l'hôpital public, justement, dans un service de dermatologie compétent, pour avoir un accès justement à ce dépistage. Donc c'est important aussi que les médecins généralistes soient au courant de tout ce qui se fait, les CPTS en particulier, que cet appareil-là existe maintenant à La Rochelle, et que c'est important de pouvoir l'utiliser. Eh bien, merci Jean-Marie Piau, merci Madame. Merci. A bientôt sur C17 et toujours en direct.